Salut les tarpinous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Backlight avec Monseigneur, comme d'habitude, comment ça va ? Bien et toi Mathias ? La pêche, j'ai envie de dire même la fusée, pour rentrer directement dans le vif du sujet. Petit calembour d'entrée en matière de ce Backlight, puisque le film que nous allons backlighter, c'est donc Apollo 11. Alors Apollo 11, film documentaire de Todd Douglas Miller sur la mission Apollo 11, mission qui vit pour la première fois des êtres humains posés le pied sur la Lune. En tout cas pour ceux qui pensent qu'il y a des gens qui sont allés sur la Lune. Pour ceux qui croient que des gens sont allés sur la Lune, évidemment. Mais voilà, pour ceux qui savent, pour ceux qui sachent, nous sachons. Voilà, hashtag nous sachons, évidemment. Voilà, mais pour tous les autres en tout cas. Putain, ils ont dû vraiment se faire chier à regretter tout ça. Et à dégueulasser la qualité et tout. Mais pendant tout le documentaire, je me suis dit ça, je me suis dit putain, si c'était tout du fake, mais t'imagines la quantité de vidéos à créer quoi ? Et la cohérence entre chacun. Et la cohérence, et puis surtout parce que c'est des... Enfin bon bref, on va parler de ça dans quelques minutes. C'est donc un film fait avec des images d'archives. Alors c'est du 65 mm exactement. Pour l'essentiel, il y a aussi des images en 35 et tout ça. Alors techniquement, je ne saurais pas vous dire, mais ils ont créé un prototype de scanner pour les scanner dans une définition très haute, très particulière, jusqu'à 16K. Donc nous, on allait le voir en IMAX. Parce que ça valait le coup. Oui, c'était l'objectif un peu de ce documentaire. Parce qu'en fait, il est déjà sorti, on peut le trouver, il est sorti sur certaines chaînes. Oui, on peut le trouver sur Internet aussi. On peut aussi le trouver sur Internet. Et en fait, l'idée, c'est que là, il faisait une sortie en IMAX. Et pour moi, ça n'avait pas trop de sens de je le regarder chez nous sur une télé. Effectivement, effectivement. Et donc, ils ont simplement, on va dire, recréé toute la mission Apollo 11. Bon, pas depuis, j'imagine, les idées et tout ça. Mais on voit vraiment toute la mission, le jour du départ, jusqu'au retour, finalement, des astronautes. C'est bien comme ça qu'on dit d'ailleurs, astronautes, je crois, pour les Américains. Spationautes pour les Français, cosmonautes pour les Russes. Si je ne dis pas de conneries, mais bon, voilà. Les mecs qui vont dans l'espace. Oui, c'est ça. Les mecs qui vont dans l'espace sans prendre de drogue. C'est ça. Les vrais. Donc voilà, on retrouve Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Dans son propre rôle. Voilà. Qui était finalement le premier, un des premiers à faire le buzz. Oui, c'est ça. Enfin, le deuxième à faire le buzz, du coup. Le deuxième, ouais. Le premier, c'était le premier à faire le buzz, évidemment. Voilà, film documentaire. Le troisième dont tu n'as pas retenu le nom. Non, personne. Mais c'est le peu cher, en fait. C'est le troisième celui qui est resté comme un blanc. Phil Collins ? Non, tu confonds avec le batteur de Genesis, toi. Non, Collins, quelque chose. Je crois que je n'ai plus son nom, je l'ai oublié. Le dictionnaire, le Collins ? Non plus. Non plus. Bon, ben, écoute, je ne sais pas. La Collins a des yeux ? Non plus. Ce sera peut-être pour un prochain backlight. En tout cas. Ben voilà, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Oui. En tout cas, en introduction de ce film. Vu que c'est un backlight, on va passer directement au top et au flop. Allez, ben c'est parti. Monseigneur, ben écoute, je t'écoute tout de suite pour ton top, tiens. Alors, mon top, moi, j'ai toujours un petit peu d'appréhension quand je regarde un documentaire américain. Parce que j'ai un peu peur, des fois, du sensationnalisme. C'est compliqué à dire. Oui, mais tu l'as fait de manière brillante. Et du coup, j'ai un peu peur de tout ça. Et puis, des fois, on est plus là pour te raconter une histoire que de te dire ce qui est vrai, etc. Beaucoup de storytelling dans les documentaires américains. Et puis, beaucoup de trucs faux aussi. Et là, en fait, j'étais très agréablement surpris. Parce que le documentaire, même autant que faire se peut, est assez neutre. C'est-à-dire qu'il nous montre... Il n'y a pas de voix off. Il n'y a pas de voix off. Alors, on entend les voix, en fait, de la salle de contrôle, de Neil Armstrong, etc. On entend même, j'imagine, des journalistes qui commentent aussi l'événement à l'époque. Donc, on voit tout ça. Mais il n'y a pas de voix off qui t'explique ce que tu dois penser, à quel point c'était magnifique. Parce que, tu vois, ça, ça m'aurait vraiment fait chier. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Et c'est vraiment, pour moi, le point positif. C'est qu'en fait, on est là. On assiste à quelque chose. En fait, on ne nous explique pas comment on doit penser. Qu'est-ce qu'on doit en déduire, etc. Et vraiment, c'est du contemplatif. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et alors, paradoxalement, parce que je disais, bon, c'est neutre. Mais paradoxalement, il y a quand même, comment dire, vraiment une ambiance. Enfin, il y a des musiques qui portent un peu l'émotion aussi. On ne va pas... Voilà, il y a même beaucoup l'émotion. Mais ça reste de la musique. C'est-à-dire que ce n'est pas un commentaire qui va t'expliquer à quel point Neil Armstrong était génial ou les Américains aussi, etc. Et donc, ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une réussite, je trouve, en termes de documentaire. Ça me fait penser un peu, tu vois, dans une autre mesure, mais à un strip-tease, tu vois. C'est un peu comme si on avait fait un strip-tease, en fait, sur... Pourquoi pas ? Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas ? J'aime, la comparaison est osée. Voilà, c'est osé. Mais bon, avec beaucoup plus de moyens, évidemment, et beaucoup plus ambitieux. Un strip-tease en 70 mm sur la Saturne 5. C'est ça, voilà. Mais du coup, c'est ça qui m'a plu. Voilà, moi, c'est vraiment mon point positif. OK, c'est un très bon top, en tout cas, effectivement. J'avais plus ou moins prévu de mettre ce genre de top aussi. Du coup, je vais faire un top très peu original. Je vais dire les images, quoi. Voilà, les images. C'est vrai qu'elles sont magnifiques pour la plupart. Bon, on en prend plein la tronche, quoi. C'est vraiment chouette. Et il y a vraiment des moments... Alors, en IMAX, voilà, j'imagine que quand tu le regardes sur ta télé, ça ne fait pas pareil, mais il y a vraiment des moments en IMAX. Voilà, le décollage de la fusée. Il y a tout qui tremble. J'avais l'impression qu'on était... C'était de la KDX, quoi, quand même. Mon fauteuil, il tremblait et tout. Voilà, on est vraiment sur le pas de tir. C'est très immersif, voilà, très immersif. Et de ce point de vue-là, c'est assez réussi. On peut quand même aussi, je pense, saluer le travail de recherche, évidemment, pour les images. Et puis, le travail de montage. Parce que je pense... Et peut-être, voilà, ça va être ça aussi mon top. Je pense que, on va dire, pour ce documentaire, ils ont utilisé ces images-là et ils se sont imposés comme contrainte. Alors ça, j'avoue que j'invente un peu, là. Je n'ai pas lu l'info ou quoi, mais je pense qu'ils se sont imposés comme contrainte de ne pas utiliser des images que tout le monde connaissait déjà, qui sont hyper connues. Notamment, le premier pas sur la Lune, on ne le voit pas du tout avec la caméra qu'on a l'habitude de voir. On le voit depuis la fenêtre. Exactement, ouais. Donc, on est un petit peu en hauteur, on ne voit pas grand-chose. On voit vraiment un bout de truc. Et du coup, ça marche bien parce qu'on comprend où est la caméra. Puis, vu qu'on a compris un petit peu l'ampleur de la mission avant et qu'on sait un petit peu aussi à quelle époque ça se déroule en termes de technologie et tout ça. Eh bien, voilà, ça fonctionne, on est dedans. Et du coup, il y a un gros travail de montage, je trouve, pour arriver à faire revivre l'intégralité de la mission. Et puis, moi, j'ai redécouvert la mission aussi. J'ai redécouvert... Parce qu'on a tous vu plein d'images. On a été abreuvés de tout un tas d'images. Mais là, le fait de faire l'intégralité de la mission, du début jusqu'au retour sur Terre, de voir chaque étape, les problèmes qu'il y a eu... Enfin, il n'y en a pas eu énormément, d'ailleurs, des problèmes. Il y a juste une petite alarme à un moment, quoi. Peut-être qu'ils ne nous les montrent pas tous aussi. C'est vrai que ça s'ouvre un peu là-dessus, d'ailleurs, sur... Il y a une fuite ou je ne sais pas quoi. Et on voit les mecs qui travaillent pour réparer la fuite. Il y a la fuite. Après, peut-être que dans les plusieurs jours, il y a eu... Il y en a peut-être eu plus. Mais c'est vrai que ça rappelle que, finalement, une mission de cette ampleur, où on nous raconte évidemment que les morceaux choisis les plus épiques, des fois, tu as un problème d'un boulon qui est mal vissé. Et tu as des mecs qui sont là, à deux heures du tir, à revisser des boulons en bas de la fusée. C'est ça, où tu as une alarme à la con qui se déclenche, mais qui ne sert à rien. Et on leur dit, oui, si ça ne se redéclenche pas, c'est bon. Bon, ça se redéclenche. Bon, c'est pas grave, allez continuer. Et en fait, ça rend le truc tellement plus humain, de le suivre vraiment de bout en bout. Ça le rend réaliste, ça le rend palpable. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, j'avais eu beaucoup d'images, mais pour moi, c'était un peu inatteignable scientifiquement, le nombre de personnes qu'on travaillait dessus. Et c'est toujours le cas, c'est quand même un exploit et tout. Mais ce documentaire rend le truc, on peut le toucher, tu vois. C'est-à-dire, on peut se dire, ah oui, mais OK, ils sont montés comme ça dans la fusée, toutes les manœuvres sont bien expliquées, on comprend vraiment très clairement toutes les manœuvres, avec des petits dessins tout simples. Ça, c'est vraiment très, très bien fait, quoi. Je veux dire, il y a... C'est vrai, c'est vraiment bien foutu. Et puis surtout, d'être un petit peu sur le temps long, parce qu'on a tous eu effectivement des extraits comme le fameux... Alors, c'est Apollo 13, mais le fameux Houston, we've got a problem. On a toujours eu des petits extraits, mais finalement, rester comme ça, avec les voix des astronautes sur du temps long, finalement, c'est très immersif. Voilà, parce qu'effectivement, on comprend à la seconde leurs problèmes, ceux qui sont en bas, ceux qui sont dedans. Voilà, il faut qu'ils atterrissent. Ils ont un problème d'un degré. L'ordinateur, il les envoie à trois à gauche. Du coup, ils reprennent en manuel. Ils disent, ouais, mais si on le suit, on va se retrouver au milieu d'un cratère. Donc, voilà, comme tu dis, c'est très humain, quoi. Leur battement de cœur aussi, c'est con. Mais tu vois que Neil Armstrong était beaucoup plus stressé que Buzz, par exemple, qui, lui, est d'un calme plat pendant tout le truc. C'est même lui qui se fait un hamac quand ils sont sur la lune pour dormir et tout. Tu sens le mec un peu plus détendu, quoi. Alors qu'Amstrong, après, Amstrong avait beaucoup plus de responsabilité, quoi. C'est lui qui commandait, alors pas tout, mais pas mal de choses. Et du coup, voilà, c'est marrant. Tu vois, des détails comme ça. Enfin, voilà, ça rend le truc vraiment... Déjà, on le comprend de bout en bout. On a tout en tête et ça le rend humain, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, maintenant qu'on a fait nos tops, évidemment, on va passer aux flops. Alors, Monseigneur, est-ce que vous avez des flops, déjà ? Est-ce qu'à l'instar de moi, regardant un Tarantino, vous avez trouvé que tout était absolument génial du début à la fin ? Non, c'est difficile d'avoir vraiment un flop franc, quoi. Après, on peut toujours critiquer un documentaire dans ce qu'il nous montre et dans ce qu'il ne nous montre pas, justement. Ça ne va pas gêner, mais peut-être que la musique est un peu trop dramatique à certains moments. Mais en même temps, ça rend le truc tellement épique par moment, quoi, que je ne pense pas que ça dénature le documentaire, vraiment. Je sais, à un moment, tu as dit, peut-être, effectivement, en IMAX, il y avait peut-être un peu trop de basse. Un peu, ouais. Mais c'est l'IMAX qui fait ça. Je pense que si tu regardes sur ta télé, tu n'auras pas le même truc. Mais je n'ai pas trouvé ça mauvais, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, effectivement, quand ça décolle, mais c'est tellement bien, quoi. Tu vois, je veux dire, tu es en IMAX, ça décolle, la fusée décolle, t'imagines le bordel que ça fait. Ça te retranscrit un peu le truc, tu vois. Mais ça reste du cinéma, quoi. Tu n'es pas censé décoller, toi aussi, quoi. Oui, mais bon, c'est immersif. L'IMAX, c'est immersif, c'est une expérience. Bon, mais après, disons que, effectivement, c'était une critique sur le moment. Mais voilà, disons que moi, j'aurais peut-être mis le potard là, alors qu'il était là, mais ce n'est pas non plus... Oui, voilà. Toi, tu n'aimes pas t'amuser, aussi. Je veux dire, c'est ça, quoi. Je veux dire, là, moi, je fais péter les basses. C'est ça, ouais. J'ai une Saturne 5 qui décolle, je fais péter les basses. Je fais péter les basses, ouais. Bon, écoute, moi, je me disais que... C'est une question de réglage de potard, voilà. Non, mais voilà, pour finir là-dessus, moi, je n'ai pas vraiment de points négatifs. On peut toujours en trouver sur, effectivement, ce qui n'a pas été montré, éventuellement. Mais on n'en sait rien, voilà. Donc, bon, on pourrait vouloir un autre montage, on pourrait vouloir plein de choses, tu vois. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait vouloir qu'effectivement le documentaire soit fait autrement pour peut-être mieux comprendre certains tenants et aboutissants de la mission, mais ce serait un autre film, après. C'est ça, mais après, moi, j'ai eu peur, vraiment, dans les deux ou trois premières minutes, je me suis dit, ah putain, j'ai peur de m'ennuyer, parce que je commence à voir le début, la façon dont ils présentent le truc. Je me suis dit, aussi bien, ça va être long, ça va être que contemplatif, en voir les images. Et en fait, au bout de, je ne sais pas, moi, la cinquième ou sixième minute, ça m'a pris, quoi, c'est-à-dire c'est parti, ils nous mettent dans l'ambiance, et du coup, je ne me suis pas ennuyé, et comme je ne me suis pas ennuyé, je pense que c'est un bon documentaire, en tout cas. Ok, écoute, moi, j'ai plusieurs flops. Le premier, c'est que je me rends compte, en voyant le retour de notre caméra, qu'elle n'est pas droite, tu vois, comme ça, on sent que... Et je pense que tu as fait ça exprès pour paraître plus grand que moi à l'écran. Ah putain, merde ! Alors, attends, du coup, il faut qu'on se penche... Non, toi, il faut que tu te penses de l'autre côté. Comme ça, voilà. Là, on est droit. Là, c'est bon, on est droit. Bon, voilà. Mon deuxième flop, c'est que je m'attendais à avoir un match de boxe, forcément, parce que ça s'appelle Apollo. Apollo, oui, Apollo Grill. Voilà. Donc ça, c'est pour le... D'accord. C'était pour dire de conneries, comme ça. Ok. Et ton troisième flop ? Et mon troisième flop, qui sera peut-être plutôt un vrai flop. Bon, c'est le côté... Je ne sais pas si... Disons qu'il y a une partie qui est pour le montage du film, et une partie qui est, je veux dire, c'est inhérent aux images qui sont dedans. Mais le côté un petit peu épique américain, on sent que c'est l'époque du Make America Great Again, quoi. Et donc, il faut rappeler aux Américains que c'est eux les plus forts, que c'est eux les pionniers, qu'ils réalisent des exploits jamais réalisés avant, que c'est le jour le plus important de l'histoire de l'humanité, qu'ils réalisent un rêve plus vieux, que l'homme même, voilà, même avant que l'homme existe, le rêve d'aller dans l'espace. En même temps, c'est les commentaires de l'époque, tu vois. Que le président des Etats-Unis... Moi, en fait, j'avoue que pendant toute une partie du film, je me disais, j'aurais trop aimé être, je sais pas, Armstrong ou Buzz Aldrin, mais juste pour troller tout le monde, tu vois. Et voilà, genre, quand ils sont en direct avec le président des Etats-Unis, à lui dire, merci beaucoup, monsieur le président, je ne crois pas en la démocratie, tu vois. Je pense que c'était pas trop le moment. Et tu lui dis, et tu sais, si il n'est pas content, tu lui dis, et qu'est-ce que tu vas faire ? Viens me chercher, tu vois ce que je veux dire. Ça manque peut-être un peu d'humour, parfois. Mais ça, tu peux... Enfin, ils relatent les événements, quoi. Je veux dire... Eh ben oui, mais tu vois, je suis sûr qu'il y a eu des moments où ils se sont fait des vannes, où peut-être... Il y a des petits moments d'humour. Il y a quelques phrases. Il y a le truc avec la radio aussi. Ouais, je trouve que ça manque un petit peu de recul. Alors, ça fonctionne. Voilà, on est immergé, on est dans le truc. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que deux plombes, deux, les Américains sont les plus forts. Ils ont tout inventé. Ouais, j'ai pas eu la même impression. C'est vrai qu'à la fin, il y a le discours de Kennedy, voilà. Et le discours de Kennedy, ça se finit par le discours de Kennedy, qui était dix ans avant, en fait. Et il y a le discours de Nixon, enfin, pas le discours, c'est qu'ils ont téléphone avec Nixon. C'est le coup de téléphone de Nixon, plus, effectivement, toute l'histoire du drapeau, tous les plans sur les United States, toutes les discussions dans lesquelles ils disent toujours, c'est l'événement le plus important pour les États-Unis d'abord, puis le monde et l'humanité ensuite. Oui, mais ça, si tu veux, je le reprocherai pas au documentaire. Bah, disons que c'est un choix de le monter aussi. Oui, c'est un choix de le monter, mais en même temps, ça relate aussi ce qui s'est passé à l'époque. Si tu veux, toute la presse disait ça, quoi. Toute la presse, oui, américaine, j'imagine, peut-être que la presse russe disait autre chose. Oui, mais bon, en même temps, on filme pas, enfin, le documentaire est pas filmé du point de vue de la Russie, quoi, tu vois. Non, mais évidemment, c'est ça. Et c'est pas non plus, et c'est pas un documentaire qui est là pour montrer tous les points de vue, etc. On suit que la mission. Oui, mais il pourrait y avoir un moment de recul aussi, tu vois, des fois, un moment de recul, un moment peut-être de second degré, pas forcément de l'humour d'ailleurs, mais de recul un petit peu par rapport à tout ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà, c'est mon flop. C'est pas le flopasse de la vie, quoi. Non, mais il est le. C'est de la merde. Voilà, dis-le. Dis-le, tu es détesté. Voilà, dis-le. Mais voilà, non, non, c'était pas mal quand même. Est-ce qu'on a fait le tour de nos tops et de nos flops, monseigneur ? Je pense qu'on a fait le tour de nos tops et nos flops, oui. On peut peut-être donc directement passer aux notes en aïoli. On t'écoute. Ta note en aïoli, monseigneur. Alors, c'est compliqué parce que c'est un documentaire. Donc, c'est la première fois qu'on fait un documentaire, si je dis pas de conneries. Il me semble. Je crois, ouais. Donc, pour un documentaire, en tout cas, moi, je mettrais, allez, quatre. Moi, je mettrais quatre parce que ça m'a quand même… Ça t'a immergé. Voilà, ça m'a immergé. J'étais dedans, j'étais dedans, j'étais dedans. Je me suis pas ennuyé, surtout. J'ai eu peur de ça, je me suis pas ennuyé. Et c'est une bonne surprise, du coup. C'est vrai que c'est un bon film, quand même. C'est un bon film, c'est un film qu'il faut voir. Je pense que l'IMAX apporte quand même aussi pas mal. Je pense que c'est un film, par contre, qui aura des projections annexes, quoi. Voilà, donc regardez… En IMAX, je sais pas, mais… En IMAX, ça sera peut-être plus compliqué. Bon, vu qu'il y avait du monde quand même dans la salle, j'ai été étonné. Bon, après, il y avait peu de séances aussi. Donc, il y a eu une bonne promo autour de ce film-là, notamment sur YouTube. Donc, bon, je pense que peut-être il y aura d'autres séances, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas vu d'informations dans ce sens-là. Écoute, du coup, j'ai le moment de donner ma note. Donc, je vois, moi, je vais mettre 3,9. Voilà, c'est presque 4. Pour mettre moins que moins. Ouais, pour mettre un petit peu moins. J'avoue qu'il y a un peu de ça, tu vois. La défiance. C'est pas de la défiance. Mais je me suis aussi un petit peu étalonné par rapport à toi. Et c'est vrai que j'ai aimé et j'étais peut-être un poil moins emballé, notamment pour le flop que j'ai déjà développé. Donc, voilà. Donc, je voulais mettre un peu moins, un truc genre 3,5 ou quoi. Puis je me suis dit, non, mais ça reste quand même un très bon film qu'il faut voir et tout ça. Donc, voilà, je mets un 3,9 de comprendre. Toi, tu veux le même documentaire sur Yuri Gagarin, quoi. Bah, disons que s'il est fait par des Russes, je pense qu'il n'y aura pas le même... Ce sera pareil, quoi. Alors, tu veux Apollo 11, mais fait par des Russes. Eh bah, est-ce que ce serait pas drôle ? Communiste de l'époque. Est-ce que ce serait pas drôle ? Est-ce qu'on se marrerait pas ? Oui, ce serait marrant. Bah, ce serait marrant de voir la... Il doit y avoir des documentaires là-dessus, mais de voir ce qui a été diffusé comme information à l'époque. Ouais, c'est vrai. En Russie, en tout cas. Enfin, en URSS, quoi. Dans l'ex-bloc soviétique. Voilà, on arrive sur la fin de ce Backlight. Merci beaucoup, les Tarpinous, de nous avoir suivis. C'est un film qu'on vous recommande d'aller voir. Merci beaucoup, Monseigneur. Bah, merci à toi, Mathias. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce mail, c'était en fait un Backlight que je voulais dire. Donc, si vous avez aimé ce Backlight, n'oubliez pas de le liker, déjà. Vous pouvez le partager. Vous pouvez le tweeter aussi, exactement. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, finalement. Et vous pouvez même nous donner une petite aide sur notre page Tipeee. Merci, les copains, de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau Backlight. Ciao. Ciao.